En gros, on voit pas ça comme une tier list, on voit ça comme des notes, ok ? On a des notes par rapport à la semaine, donc juste on note la semaine des équipes de LFL, c'est très simple De 1 à 10, c'est plus simple à faire sur TierMaker, je trouve que c'est plutôt cool Et du coup on note de 1 à 10 les performances des équipes de manière relative à... Ça veut pas dégager ça ? Ça veut pas sucer ça ? Par rapport à la semaine qu'ils ont fait, est-ce qu'on attend d'eux ? Dans la globalité, donc on va commencer avec qui ? Avec qui voulez-vous commencer ? Tiens, je vais vous laisser me dire Pourquoi traitons-nous des pubs de couche bébé en attente ? Frérot, 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 frérot Si tu me connais, tu sais que si j'ai un bébé, bah déjà je vais probablement mourir avant lui Parce que je vais pas savoir m'occuper de moi-même déjà Donc m'occuper d'un bébé, mon frérot, c'est pas pour de suite C'est-à-dire que bon, force au bébé en question Après j'aurai forcément à un moment un projet faker Mais pas de suite, pas de suite, du calme Du calme Restons tranquilles Du coup, vous voulez start avec Vous voulez start avec TDS ? Il n'y a pas eu TDS au début ? Ok, on va start avec TDS Le team du sud Qui s'est fait une petite semaine en 0-2 je crois Après je crois qu'ils ont joué des équipes fortes aussi Parce qu'ils ont joué du coup Mate et BDSA Contre BDSA, ils ont montré un peu des choses Ils ont montré un petit peu des choses contre BDSA Mais pas non plus Bah en vrai, ils ont fait un En bonne early game, mais en mid game Ils se sont vraiment fait dépasser et tout Ils n'avaient pas grand chose Ils se sont fait battre par mate Qui n'est pas une équipe très très forte je pense Où ils se sont juste fait, bah globalement un peu Outscale à la compo Les pauvres TDS contre mate Ils n'ont pas été horribles Mais ça reste un 0-2 Mais c'est un 0-2 qui n'est pas honteux Donc 3 Imo Parce qu'il n'est pas honteux Dans leur manière de perdre Vraiment contre mate, ils perdent Parce que la compo, elle a moins scaling Et contre BDSA, ils perdent juste parce que C'est BDSA Donc c'est pas giga honteux Honteux comme Vitality Vitality Semaine en 0-2 Vide Les joueurs jouent juste mal Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Ça perd contre Gameward Qui était un producteur de Gameward Ça perd contre Geo Qui n'est pas non plus une équipe terrifiante Ça a tenté une vieille Seraphine Gaze Pas marché Contre Gameward Ça avait bien commencé les games Ce qui leur empêche d'avoir un Le seul truc qui les empêche d'avoir un Par rapport à leur statut et tout C'est qu'il y a un point dans les games Pour Gameward Et ceux qui trouvent la teamfight Mais genre Il y a 20 points de minutes Et d'un coup Il run down Et il ne s'arrête plus de run down après Et il perd le game Et c'est très étrange de voir Vitality faire un 0-2 Et notamment perdre Donc un bon 2 Bien méchant Où on peut dire Qu'on attend plus de Vitality L'équipe est censée faire mieux L'équipe A les joueurs pour L'équipe a montré des choses Qui nous font dire Qu'ils peuvent être forts Il faut maintenant se bouger le cul Ils déboivent nos bouts de camp Ah ils sont rentrés chez eux les joueurs J'étais joueur c'est un truc de fou ça Leur différence de performance Avant que je fasse mes pronos Faut que je leur demande S'ils sont en bouts de camp ou pas Nakdako ça va vendre un bon Sur ses buts de saison C'est vrai que Nakdako Fait pas un bon split pour le moment On pourrait même dire Qu'il n'y a pas une bonne année J'avoue être déçu Et bon du coup Vitality B Faible Très faible semaine J'espère qu'ils rebondiront Vraiment dommage A l'inverse D'un Game Ward Game Ward Attention hein Game Ward Ça a battu Ça a battu Aegis Qui avait battu BDSA Et ça a battu Vitality Bion Double rail de Steelback Peng Qui pour moi A été le meilleur meilleur de la semaine De par Son impact Dans la gamme Aurélion la première Sans lui Clairement il ne la gagne jamais Et de par son impact Dans la gamme de Nico Alors certes Chez Cable d'Agueul A fait une semaine C'est qui est très solide Et qui est très bonne Mais je trouve que Peng C'est encore plus au dessus Parce qu'il n'a pas les mêmes teammates Donc pour moi c'est clairement Peng qui est le meilleur mid laner De la semaine Sans trop de débats C'est pas là où je débattrai le plus Par rapport à la liste Qu'on a fait avec OTP T'as vu sur Peng là Mais je t'invite à regarder les games Tu verras l'impact Qu'il a sur Aurélion Sol Et l'impact qu'il a sur Nico Je t'assure Qu'il a fait une semaine de dingue Genre vraiment une semaine de dingue Et en vrai Sachant que c'est Game Ward Par rapport aux attentes De Game Ward Qui sont quand même très faibles Enfin moi j'ai pas beaucoup d'attentes En vrai Enfin en plus on voit même pas Leur logo les pauvres Leur logo est noir On voit quasiment rien Mais en vrai Parce que tu bats Vitality B qui est une grosse équipe Et tu bats Aegis Qui vient de battre BDSA Les deux de manière Relativement convaincante Après y'a pas leur lit contre Vita Y'a pas leur lit Et mettre un 10 Je pense que mettre un 10 Faut vraiment la semaine gotesque Mais elle est pas ennête gotesque Cette semaine Et c'est un très 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 bon neuf Pour Game Ward Faire une semaine en deux ans Avec Vitality B et Aegis Avec globalement la manière Contre Aegis Ils ont vraiment exterminé Aegis Et ils ont out teamfight Complètement Vitality B Donc c'est vraiment une grosse semaine 8 c'est faire Ah vous êtes des ouf C'est un super neuf Game Ward C'est un super neuf Aegis c'est pas BDSA non plus Ouais mais Aegis Venez de battre BDSA Ah c'est vraiment Et puis battre Vitality Avant le début de cette semaine C'était quand même fort Donc franchement Franchement Grand respect Game Ward Grand grand respect Grosse semaine Je pense que Peng et Steelback Sont les deux joueurs Le plus à mettre en avant Donc j'ai ça Mate Tiens Mate Un peu mythique Mi-Raisin Si vous me permettez l'expression Un peu comme d'habitude Une victoire Une défaite Une victoire contre Mate Je pense qu'ils draftent un petit peu mieux Ils ont le même type de draft Juste la leur est un peu mieux Mais il se passe pas grand chose Et une défaite contre Solary Une défaite contre Solary Où ils ont tout bien fait Ils ont tout bien fait Je vais essayer de mettre personne au même tier Ce qui est pas facile Comme ça on va devoir faire des choix J'essaie de mettre personne au même tier C'est 3 mecs pour un throw comme ça Ouais mais ça reste une semaine en 1-1 Une game correcte avant Et le throw en fait Tu le vois de deux manières Soit tu le vois en mode Bah juste ils ont throw C'était clown Soit parce qu'ils ont Push Alors qu'ils sont restés Alors qu'ils avaient pris 3 inhibiteurs Soit tu le vois en mode Ils ont tout bien fait dans la game Et ils ont juste merder Enfin Tu peux le voir des deux côtés Tu vois En vrai C'est tout comme Solary Tu peux le voir en mode Ouais ils ont comeback Mais d'un autre côté Ils ont un peu pué la merde Et ils sont pas passés en de faire 0-4 Tu vois Du coup c'est un peu dur à noter Si je peux me permettre Moi je le verrais un peu plus Du côté ils ont plutôt pas trop mal joué Et juste ils ont choqué à la fin Je vois pas les mettre en dessous de 5 Parce qu'ils ont quand même gagné une game Et ils ont perdu une game En se faisant Bah en choquant comme des merdes Donc les mettre en dessous de 5 Alors que dans le contenu des games Bah en vrai il y a deux bonnes games Et le seul truc à review C'est ouais les gars Quand vous prenez 3 inhibiteurs Vous pouvez back à la base Et revenir et gagner la game Franchement Sans avoir pas solide Ça se peut pas conférencer Ah ça je suis d'accord avec toi Après moi aussi Peut-être différemment de vous Je n'ai pas d'attente sur mate Je n'ai pas Je n'ai pas d'attente en fait Ou peu tu vois Mais du coup Cette semaine on a 5 pour mate Ça me choque pas Geo Geo 1-1 aussi Geo 1-1 Ils ont battu Vitality Ils ont perdu contre KCB En jouant pas horrible en vrai En vrai je trouve que c'est un 1-1 Qui est correct Parce qu'ils jouent contre KCB Ils jouent contre Vitality Contre KCB Ils perdent Parce qu'il y a un snowman dans les games Qui déclenche Mais en teamfight C'était pas long de revenir Ils ont fait des teamfights intéressants Ils sont contre Vita Qui tentent la Seraphine et tout Ils font des petites erreurs en mid-game Et tout C'est loin d'être parfait Ce sera pas une note insane Mais c'est quand même mieux dans le contenu Que mate C'est un 1 Qui est dans une Je trouve qui est dans un meilleur contenu Franchement KC s'a détruit Bah oui et non Parce que KC a jamais réussi à tuer le match Parce que je veux dire Jusqu'au dernier teamfight C'était là tu vois Donc détruit C'est pas ça que j'appelle Se faire détruire Tu vois Je pense que Je pense que tu es dans le faux Mais du coup Geo Après Petita et tout Franchement Geo un petit 6 tu vois C'est forcément C'est mieux que mate cette semaine Je trouve Y'a pas le throw dégueulasse et tout Genre C'est pas trop mal C'est ok C'est ok Mais attention ces équipes là C'est des équipes qui sont ok Sans plus Et qui vont se battre pour les playoffs A voir quoi Aegis Merde j'ai pas le droit de mettre au même tiers Après y'a victoire contre BDSA quand même Et faire monter en scène Ça me fait chier Ça va être Il gagne contre BDSA Mais il se chie dessus contre Game World Genre il faut une game qui est sublime Contre BDSA Mais genre sublime Avec Akshan et Brande en mid jungle Et genre Il chie sur BDSA C'est le seul effet de BDSA Et après Ils se font pipi dessus Contre Game World En fait est-ce que je me fais chier cette semaine A faire un truc Où j'essaie de mettre tout le monde Un par un Ah non c'est de la merde de faire ça Après ça veut plus rien dire Je pense que je les mettrais là Parce qu'en fait la game contre BDSA Elle te fait gagner trop de points Parce que même s'ils se font Annihiler par Game World C'est la seule équipe qui a battu BDSA Et ils l'ont fait genre Enfin bro Ils ont pique action mid Et ils ont chier sur la game Ils ont chier sur la game C'est pour ça réagir C'est un mode full fun contre BDS Euh non je pense qu'ils sont très hard Abuse l'autre hier réagissent Bah ils perdent sur une Game World Mes frérots Jo et Mates Ils n'ont pas chier sur BDSA cette semaine C'est le truc aussi Mais encore une fois Attends mais c'est un classement sur la semaine Je m'en fous du reste C'est que sur cette semaine Et sur cette semaine à Aegis Le bilan c'est On chie sur BDSA On se fait chier dessus par Game World Mais le on chie sur BDSA Est super puissant tu vois Contre un Game World Qui a très mal cette semaine Donc euh Pour moi c'est relativement faire tu vois Mates doit descendre Je pense pas Parce que moi je veux mettre Solari en dessous de Mates Et je me vois pas mettre Mates à 4 Et Solari à 4 Même si en vrai Mais non parce que Mates Dans le contenu des games A pas si mal joué Genre si je veux pas les mettre à 4 Slee ont joué qui ? Slee ils ont Battu Mates Sur un comeback Assez dingo Et ils se sont fait éteindre par Becker Mais euh Mais bon Je vais pas les mettre en dessous de 5 Alors que dans le contenu des games Ils ont bien joué les deux Tu vois Ça n'a aucun sens Mates devant Slee a c'est pétré ton Mais regarde le contenu des games de Solari frère Ils se font catch comme des idiots Ils ont juste outscaled une draft Ou ça se voyait qu'ils allaient outscaled d'ailleurs Parce que Mates a fait de la merde Mais ils ont pas fait de play C'est peu qui ont fait des play gagnants Ils arrivent pas à jouer ensemble Et Kass et Mirtus Sont deux entités Qui n'arrivent pas à se trouver Les lanes ne gagnent pas A part vite fait Crys Et encore Y'a rien tu vois Mates au moins Y'a Mereu qui joue La botlane cette semaine A fait des bonnes perfs Régard moyen Mais la botlane a fait des bonnes perfs et tout Enfin je te jure Dans le contenu des games Moi cette semaine Je mets Mates au dessus de Solari Tous les jours Et même dans le contenu Mates vs Solari Je trouve que Mates fait une game Qui est plus intéressante Juste Solari Comeback sur une ordre mate Alors faut le faire le comeback Mais quand t'as De toute façon J'ai casté la game Frame 1 J'ai dit qu'ils pouvaient Comeback la game Qu'ils avaient une meilleure draft Et c'est le cas tu vois Ils avaient une meilleure draft Solari Et à tout moment Ils pouvaient comeback la game Si Jettelmate faisait pas un snowball Globalement Parfait tu vois Enfin parfait Plus ou moins tu vois Parce qu'on en a l'FL C'est jamais parfait Et ils ont merdé Alors que franchement Ils avaient pris 3 émiteurs Enfin ils avaient gagné la game Si je décloute Donc je vais pas Parce que Solari A fait un comeback Qui en plus C'est même pas un comeback Qui m'impressionne Parce que c'est pas un comeback A comment dire C'est pas un comeback Vraiment sur des plays à eux C'est pas un comeback Sur de la proactivité C'est pas un comeback Dans lequel ils jouent bien C'est un comeback Juste à Ah on est à au scale Ça y est Franchement c'est pauvre Le jeu de Solari Cette semaine Pour moi ils devraient partir Tu penses qu'ils ont fait Une semaine en 0-2 Pour bien travailler La semaine prochaine Parce qu'il y a trop d'erreurs Donc moi je les mettrais en dessous Je les mettrais en dessous Parce que dans le contenu des games Solari Je peux pas dire de positif A part les teamfights En virilat game Le facteur clutch de Kryze En teamfight Avec son castor Qui va chercher le corki A un moment important Une bonne draft Une vraiment bonne draft Contre mate Mais Alors que mate Je peux dire que la boîte Elle a bien joué cette semaine Je peux dire que Merui a fait une grosse semaine aussi Je peux dire qu'ils ont été proactifs Qu'ils ont plus ou moins Ils ont mené leur game Et plus ou moins bien Solari a mené aucune game Donc non Sucé Et en plus personnellement J'entends plus de Solari Que de mate Donc sucé Il se montre d'abord Elle met à l'agis à 6 Ça va ? Vous voulez faire le truc De mettre une équipe par rang ? Vous voulez essayer de mettre une équipe par rang ? Parce qu'on va galérer Si on commence à faire ça Vous avez réussi à faire baisser mate En dessous de 5 En fait Vous êtes juste des haters Vous êtes juste des haters Avec ça Là Les gars Ils tous une partie de chat Qui est trop content Bonde de rat Toi Solari est plus fort Sur plan pick mate Ouais Ouais Mais bon C'est pas comme ça qu'on fait Parce que c'est tout ça La partie en couille Non moi je reste comme ça Sucé BDS BDS qui se fait taper dessus Par Aegis Et qui bat TDS Mais qui galère un peu Mais en fait Le problème c'est que BDS Par rapport Évidemment Ils sont meilleurs que ces équipes là Et tout Mais Par rapport au niveau Qu'ils sont censés avoir Cette semaine en 1-1 BDS c'est faible BDS ça va pas avoir la moyenne Parce que c'est BDS en fait Et tu peux pas te faire chier dessus Par Aegis Et galérer contre tes DS Non Tu es BDS Tu es BDS Tu arrives à l'interview Tu fais Oui les gars On peut faire un perfect split Faudrait quand même qu'on perde Une game exprès Comme ça si on perd une game exprès On va pas avoir de problème de confiance On arrive dans les playoffs C'est ça les interviews de BDS actuellement Donc faut C'est comme si G2 Perdait contre une top team de la ligue C'est un peu ça tu vois Bon c'est un peu moins ça Parce qu'ils sont plus contestés Que G2 quand même Mais vous me comprenez Donc Il se faut chier dessus Par Aegis Et contre Contre TDS Ils ont un très bon Main de game et tout Mais ils ont dû s'employer Donc ils vont aller sucer Et ils vont prendre un 4 Et je signe Juste pas les interviews Donc Non mais c'est pour donner un exemple Mais c'est juste que BDS Sur cette grave au dessus Tu vois BDS actuellement C'est au dessus de la ligue Ils ont galéré Ils se font Astro Tetra Turbo Stomp Par Action Band Enfin ils ont pris Je crois c'est quoi C'est 20 kills à 3 Il y a 4 dragons à 0 2 barons nachers à 0 Enfin ils leur ont chié dessus Ils leur ont chié dessus Et dans le contenu des games Bah tu prends celle là Du coup il n'y a rien Et c'est vraiment une très grosse game de BDSA Et dans le contenu contre TDS Il y a plein de trucs douteux En bot lane Kéduit Il mange 4 spires d'affilée Il se font dive et tout T'as un ADC qui a 2 niveaux de retard T'es un peu dans la merde Notre rôle BDSA Dans le contenu Cette semaine C'est un 4 C'est mérité C'est juste sur la semaine Encore une fois BKR BKR Ça perd contre Contre KC Avec Tchekolade Qui Qui nous met très très bien Et ça a battu sur la ligne De manière convaincante Et dans le contenu Même si Tchekolade C'est chié dessus Après le truc top 10 C'est un peu chié dessus en vrai Mais Tchekolade Vraiment Tchekolade Son caleçon sentait la merde Là où Côté Côté de hauling Et Côté de hauling Guerrilla Qui sont juste un peu Pétés dessus Mais Y'a Antsani Qui a très bien joué Et la game était un peu tendue Et ils ont bien joué Contre Solari Je me vois pas les mettre En dessous de la AJCGO En fait Mais je me vois pas les mettre Au dessus Parce qu'ils font 1-1 Et ils font pas un 1-1 Qui est si impressionnant que ça Donc c'est un 1-1 Qui vaut aussi Ce qui est déjà Une bonne note pour un 1-1 En vrai c'est pas mal Et je pense que je les mets devant BKR je les mettrais là Par rapport au compte-tête Des games et tout C'est ça que je ferais Bon elle est où la prestigieuse Je sais pas quoi là Je la vois même pas Elle est là Là il y a des autres équipes Elle le sait Bon c'est maintenant 2-0 Première semaine en 2-0 De KC Ça bat Geo Ça bat BKR Ça a quand même du mal En mid-game En mid-game Ça galère un petit peu 10 Non mais alors là Alors là Je sais mon big bazozo Dans ce que vous pensez Que vous allez avoir 10 Ça met 40 minutes A finir une game Juste contre un seul ADC Et un ADC en face Ça met 40 minutes Et les mid-game Sont pas bons Sont pas assez bons Ils sont bons Mais ils sont pas assez bons Et je pense que c'est ça Qu'ils vont travailler Ils le savent Donc vous allez sucer déjà Et ça va plutôt être Du 9 ou du 8 Après il faut décider Donc il y a 113 qui fait une super semaine Hunter est présent Abodaga était solide Franchement le mid-jungle De KCB était très très bon Côté de la botlane Ils se sont quand même Fait bien entubés Par le vilain Jean Après contre Geo Ils ont été forts La Kalista a bien marché Mais ils ont un peu galéré Aussi dans le mid-game Enfin ils ont pas réussi A tuer la game Et par rapport au standing De KC Enfin moi je trouve Que c'est logique Que pour une semaine En 2-0 de Game World Un 2-0 qui a été convaincant Où ça a globalement bien joué Où ça a stompé Aegis Et ça a battu VTB Ça ne me choquerait pas Que Game World Se soit en tête de cette semaine Voilà ça ne me choquerait pas Voilà je vous le dis Vous le dis ça ne me choquerait pas Même si KCB est fort Ça ne me choquerait pas Ça ne me choquerait pas Pas la même opposition C'est vrai que KCB a joué des bonnes teams Après Geo et Vitality B Enfin tu vois Geo et Aegis Geo et Vitality B C'est un peu kif-kif Et Aegis Becker Bon c'est pas kif-kif C'est pas kif-kif C'est vrai Mais KCB Game World L'écart qu'il est censé y avoir Entre les deux équipes Est bien plus grand Que l'écart qu'il y avait Entre les oppositions Tu vois C'est pas comme si Game World Allait faire une semaine en 2-0 Sur TDS et je sais pas Mate Je pense que c'est les deux équipes Les plus faibles ATM Ils ont fait un bâton à Aegis Et Vita ce qui est pas mal Et KCB Je m'attends pas Je m'attends pas Enfin KCB Pour moi c'est une équipe Et puis à faire top 3 à Game World Je les vois pas en playoff Donc tu vois Un bon 8 Après S'il y a pas Game World Est-ce que je l'ai montré Peut-être Est-ce que leur semaine Vaut 8 ou 9 dans le jeu En fait le problème de KCB C'est que vraiment Là en mid-game Il y a trop de problèmes Dans leur snowball et tout Ils arrivent pas à tuer le match C'est une vérité Tu vois Par rapport à l'avance qu'ils ont Ils ont quand même galéré A fêter un équipe contre BKR Et franchement Ils auraient pu la perdre Parce que si Tchekolad Ce trou de balle Utise le flash sur des teamfights On a une autre discussion C'est pas non plus C'est pas archi clean tu vois Me dites pas Quand vous avez regardé Deux games de KCB Vous étiez serein En mode Nouvelle équipe Faut Attends Nouvelle équipe Faut respecter aussi Non mais nouvelle équipe Tu as un peu d'agueux Qui n'a rien à foutre En LFL Qui est bien plus fort Et ça se voit Qu'il est bien plus fort Que le niveau de LFL T'as l'impression Que le mec ne force même pas Et déjà il a un impact De sa sein T'as 113 Qui revient de LEC et tout Donc qui a fait un passage Chez Becker Qui est un très bon joueur T'as Kaliste Qui est littéralement L'élu Le king des cafards Qui aurait été en LEC 10 000 fois S'il avait pas 17 ans Et si le LEC N'avait pas fait La pire règle de tous les temps Avec cette règle de merde Pour des sponsors de merde T'as Fléchie Qui est en train d'improve De fou Et qui est franchement très bon Et t'as Mentor Qui est un des meilleurs profils aussi Donc bon l'équipe Je suis d'accord L'équipe super Ils ont un nouveau main jungle Ils leur font un peu de temps Oui Mais si l'équipe Elle finit pas Si l'équipe fait pas finale De la LFL C'est un fail tu vois C'est Ils sont juste Ils sont juste très très bons Mais en équipe Faut qu'ils Faut qu'ils progressent encore Dans leur mid game 100% Mais bro Vous êtes là en mode Ça part au super team De budget et tout Enfin C'est une super En LFL Vous savez Abedagueux et Kaliste La super team de LFL Elle est ici Avec BDS je pense Et en terme de budget Mes couilles et tout Je sais pas combien Coup t'as Abedagueux Mais normalement C'est un gros joueur C'est un gros joueur Enfin c'est Abedagueux Il doit être dans le top 3 4 Je pense que dans le top 3 T'es le meilleur joueur Qui ont joué en LFL Ever En termes de profil Tu vois Parce que le joueur Aurait dû être en LEC Enfin c'est Rendez vous compte aussi Après je pense Qu'il a baissé son salaire Et tout Pour casser ou quoi Genre il y a moyen Tu vois Mais l'équipe Elle est big Les sous-dents dans l'équipe C'est big Enfin je pense que Abedagueux Caliste en termes de pair De carry En ERL En termes de pair Mid ADC Je vois pas Qu'il y a mieux Qu'est-ce que ça arrive Même si je jouais en LEC En LFL Je pense pas Parce que le C Tu gagnes forcément plus C'est qui pour toi Le top 1 Qui a jamais joué en LFL Bah c'est dur à dire Bah en termes de hype De carry Et tout C'est forcément reclès Bah et phare Après en termes de niveau De jeu Non Bah en termes de titre Et de De réussite C'est l'écart Mais en termes de niveau Pur A un moment T Un mec qui était au-dessus De la ligue De fou Yaïk Yaïk était très bon Mais est-ce qu'il était Totalement au-dessus De la ligue VTO VTO c'est pas con VTO c'est pas forcément Le truc le plus con Que t'es dit Mais je pense pas Je pense que De l'avoir des années Où il y a eu Eka De l'avoir des années Où il y a eu Joko et Steelback Au tout début Bah il y a eu Comp et compagnie Au tout début De la LDLT La line-up était débile Avec Irid et tout Il y a vraiment Une autre débit Mais c'était au tout début Cabot Franchement c'est dur à dire Le meilleur joueur All time de la LFL Enfin ceux qui avaient Créé le plus d'écart Par rapport aux autres Je pense que récemment Parus créé un écart De fou en support Et je pense que Caliste en summer dernier En ADC Était illégal Je dirais pas Saken Parce que pour moi Saken c'est plutôt En Yemi Qui l'a fait ça Pas forcément Ah tête Targa Targa Notre rôle Targa Targa il y a des splits Ou genre Bah il faisait un peu comme Parus Mais en vraiment très méchant Adam Je trouve pas En LFL Je pense pas qu'il ait Turbo gap Tous les top laners Enfin Si c'était le meilleur Tu vois Mais est-ce que Pour moi par exemple Entre Parus et le reste des supports Il y a plus d'écart Ou entre Targa Mass Prime Et le reste des supports LFL Il y a plus d'écart Sur le truc Tu vois Je pense que Targa A des moments Il était vraiment Au dessus de zinzin Cabo Cabo Il a vraiment été bon Bah il y a la line-up Il y a la line-up de LDL Je pense que Ragnar Il a vraiment été très très bon Mais pas assez Il n'y avait pas une différence De fou en top lane Tout ce qu'en top lane Il n'y a pas vraiment eu Un top uneur turbo dominant Même Cabochard Il y avait des mecs Qui le contestaient Mais je pense qu'au tout début Là où ça a été très très Au tout début de la LFL LDL C Vraiment ils avaient une line-up C'était ridicule Le fait que tu ne parles pas De Sinkroft Bah parce que souvent Il était contesté en jungle Et parce que je pense Que les époques En gros c'est les époques Sinkroft-Targa Et je trouve que Targa Mass Mette encore plus un gap Au deuxième support Que Sinkroft N'en mettait un Tu vois ce que je veux dire Le problème de YAC C'est que chez LDL C Il était très très beau Mais il n'était pas Non plus tant au dessus Que ça Après en termes Si tu prends la carrière Globale et le niveau Maintenant du joueur Ouais ça peut être YAC Tu vois Mais dans ce cas Ce serait Reckless Ou Febüven Si tu parles de All time carrière En LFL Tu te rends compte Que Sinkroft N'a fait que gagner en LFL Tu te rends compte Que Targa Mass N'a fait que gagner en LFL Prêtement con Et Targa Mass Il l'a fait avec Et sans Sinkroft Sakan je le mettrais pas Parce que Sakan En fait Sakan Il a toujours été Giga contesté par Eka Tukouille Riker Et tout machin Et c'est plutôt Sakan ce serait le goût Des Yamiya Tu vois Il y a peut-être même du Willy t'a un moment Willy t'a un moment Il était bon Chez Miss Fit Mais je pense pas Pas assez Non Yac C'était vraiment dessus Bah le LDLC De ce LDLC là Oui mais Ouais ouais Ah non Yac était fort Mais Eka aussi du coup Avis Viking Ça va jamais jouer en LFL Si il a joué Quand il a subé toi Des moments Je crois une fois Je crois Mais VTO C'est un bon pseudo aussi Quel est l'impression De titre en LFL Ah non mais Caliste est dans Ce pseudo là Je pense Parce que Caliste Se meurt dernier Il met un cap A beaucoup de monde C'est difficile de savoir Le cal a été le plus Son avance Par rapport à son rôle Parce que pour moi Les plus grands joueurs De l'FL Le top 3 Il est facile Rekles Sebuven Yellowstar Je pense que c'est Les 3 plus grands noms Qui ont joué en LFL Et un peu dingue Quelque part Il est pas si loin derrière IMO Je vois pas comment Tu changes de ces 3 noms là